Salut et bienvenue à toi dans cette troisième vidéo durant laquelle je partage avec toi mon combat contre un syndrome de l'imposteur qui a surgi de je ne sais vous il n'y a pas longtemps. Alors si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, tout simplement je t'invite à faire pause et aller voir les deux vidéos précédentes parce que sinon tu ne vas pas comprendre à quel point c'est important et d'où provient cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Rudy Somme, j'ai 39 ans, je suis expatrié à Marrakech et dans cette série de vidéos, je partage justement ma mission et le syndrome de l'imposteur qui fait que je m'auto-sabote et ça fait une semaine que je réfléchis à ça, peut-être même 10 jours que je suis paralysé. Non, ça fait un mois que je suis paralysé à cause de ça et ça fait 10 jours que je travaille là-dessus. Si tu kiffes mes vidéos, si tu soutiens ma cause, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être alerté de toutes les vidéos à venir. Si tu ne kiffes pas, tout simplement, ne like pas si tu as besoin de plus de temps. Donc dans les vidéos précédentes, je t'expliquais que j'avais ouvert les yeux sur cette dualité qui est en moi entre le côté chevalier blanc et chevalier noir. Je t'avais expliqué que par l'éducation que j'ai reçue, j'avais exprimé ma zone de génie à travers mon côté sombre. C'est-à-dire que si on fait la parallèle avec Star Wars, j'ai laissé le côté obscur de la force prendre le dessus, ce qui m'a permis de réussir dans beaucoup de domaines, mais toujours avec ce côté sombre, avec ce côté obscur, en étant un anti-héros. C'est-à-dire que mon talent, je ne l'ai pas utilisé pour faire le bien, je l'ai plus utilisé pour vendre de la daube, très clairement. Pardon. Et donc dans la vidéo précédente, je t'expliquais que j'avais besoin justement de laisser ce chevalier blanc prendre le dessus sur le chevalier noir, ou même j'avais dit qu'il fallait que je tue, j'avais besoin de tuer le chevalier noir qui est en moi pour laisser jaillir le chevalier blanc. Mon coach m'a dit non, non, surtout pas, ne tue pas le chevalier noir, c'est lui, il fait partie de ton histoire, mais ce que tu peux faire à la place, c'est écrire un nouveau livre. Et donc voilà, ça fait plusieurs, la vidéo précédente, je l'ai enregistrée il y a trois jours, et trois jours que je continue, je suis paralysé par ce truc-là, vraiment, c'est terrible. Mais je suis conscient qu'il faut que je travaille là-dessus, parce que c'est ça, aujourd'hui, qui m'empêche d'atteindre mes objectifs, qui me freinent, qui me bloquent, qui m'empêche d'adopter les comportements adéquats pour augmenter le PIB français en réduisant le nombre de chômeurs et en augmentant le nombre d'entrepreneurs qui réussissent. Et donc voilà, après analyse, le constat, c'était, voilà, mes parents, c'est la faute à mes parents, ils m'ont dit que je ne serais jamais capable, alors résultat, j'avais, je pense que j'ai de la chance, parce que j'ai du talent déjà, naturel, et donc j'ai brillé, j'ai utilisé ce talent pour faire autre chose que ce que eux me disaient que je n'étais pas capable de faire. Ils m'ont dit, tu ne seras pas capable de faire ça, moi je voulais faire le bien, ils m'ont dit, tu ne seras pas capable, alors ce pouvoir, cette énergie que j'avais en moi, je l'utilisais pour faire le mal dans le passé. Et donc maintenant, je vais faire le bien et je m'auto-sabote, pourquoi ? Parce que je ne me laisse pas le droit, en fait, de devenir un héros, parce que si j'atteins mon objectif, si effectivement j'arrive à augmenter le PIB français, réduire le taux de chômage, et augmenter le nombre d'entrepreneurs qui réussissent, tu vois, dans ma vision, dans trois ans, je suis passé au moins dans le JT, au moins une fois dans le JT de 20 heures, quoi, cet homme a augmenté le PIB français. Alors ouais, tu vois, c'est un challenge de fou, mais honnêtement, il faut se challenger, et assumer ces challenges. C'est la première fois que, non, c'est la deuxième fois que j'en parle en public, de ce challenge, de cette mission de vie que je me suis donnée. Et, donc, j'en étais où ? Je t'ai donné ma mission, ok ? Ah oui, c'est la faute à mes parents, parce qu'ils m'ont dit que je ne pourrais pas briller là-dessus, alors je suis parti briller dans le côté sombre. Et je ne m'autorise pas, en fait, à être un héros, parce que si j'accomplis cette mission, si je réussis, oui, je serais un héros. Qui arrive à augmenter le PIB français, honnêtement ? Et je m'auto-sabote parce que je m'interdis d'être ce héros. Pourquoi ? Parce que je pense ne pas le mériter. Et ma réflexion première, c'est que je pensais ne pas le mériter à cause de l'éducation de mes parents. Mais il faut savoir que dans la vie, tu es responsable d'absolument tout ce qui t'arrive, sans exception. Tout ce qui va t'arriver de bien ou de mauvais, ce n'est pas à cause des autres, ce n'est pas grâce aux autres, mais c'est uniquement grâce à toi ou à cause de toi. Et en continuant de travailler là-dessus, je me suis rendu compte qu'en réalité, tu vois, mettre ça sur le dos de l'éducation que j'ai réussi, c'est encore une putain d'excuse. C'est encore une putain d'excuse. Et même si c'est vrai, même s'ils m'ont conditionné quelque part à aller vers le chemin, le côté obscur, parce qu'ils ont dit que je n'étais pas capable du côté clair de la lumière, aujourd'hui j'en suis conscient. Et finalement, tu vois, c'est moi quelque part qui ai poursuivi ce chemin dans le côté obscur. Et aujourd'hui, je me rends compte que voilà, ce syndrome de l'imposteur, si j'ai peur de réussir, si j'ai peur de devenir un héros, ce n'est pas à cause de l'éducation que j'ai reçue, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne me pardonne pas l'usage que j'ai fait de mes forces, c'est-à-dire le côté obscur, mon côté obscur. Tout ce que j'ai fait avec le côté obscur, comment j'ai mal utilisé mes super pouvoirs, je ne me le pardonne pas. C'est-à-dire que tu vois, je ne crois pas en Dieu. J'y ai cru dans le passé, maintenant je ne crois qu'en la science. Par contre, je crois au karma. Mais je ne crois pas au karma dans le sens ésotérique de la chose. J'ai toujours dit que selon moi, si tu fais des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui vont t'arriver. Si tu fais des mauvaises choses, il y a des mauvaises choses qui vont t'arriver. Mais pour moi, ce n'est pas la force du Saint-Esprit. Je ne veux pas vous troller si vous êtes croyant. J'ai mes propres croyances, c'est tout. Je crois en un Dieu. Mais s'il y a un Dieu, je ne pense pas qu'il nous punisse directement dans cette vie. Je pense plutôt que si tu fais le mal, tu vas t'auto-saboter, tout simplement. Parce que ta conscience va t'interdire d'être heureux, va t'interdire de faire les belles choses, de grandes choses, si tu te sens coupable. Et tu vois, honnêtement, je suis... Excusez-moi, mais je pense être un génie du marketing, tout simplement. Et j'ai utilisé le marketing pour des mauvaises choses, pour vendre des produits de merde, très clairement. Et aujourd'hui, je me sens coupable de tout ça. J'ai vraiment utilisé mes super pouvoirs pour faire le mal, par cupidité, pour me faire de l'argent, au lieu de faire le bien. Et aujourd'hui, tu vois, je crois que je me sens, à l'intérieur, je me sens tellement coupable de mal avoir utilisé mes super pouvoirs, que je m'interdis d'être heureux, je m'interdis d'être un héros, parce que je me dis, voilà, non, je fais partie des vilains, je suis dans le camp des vilains. Et les vilains, ils ne font pas le bien. Et le vilain ne peut pas être un héros. Il n'a pas le droit parce qu'il a fait du mal au départ. Et tu vois, il y a un des concepts clés de la base au développement personnel. D'ailleurs, ce qui était coach de l'œuvre personnelle, n'hésite pas à me corriger, parce que je sais que je vais écorcher le concept. C'est apprendre à s'aimer, se pardonner, et je ne sais plus c'est quoi. Se construire, peut-être ? Je ne sais plus. Dis-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me pardonner. J'estime avoir une dette karmique, où j'ai utilisé mes superpouvoirs pour faire le mal. Et je sais que si aujourd'hui, si demain, j'utilise mes superpouvoirs pour faire le bien, je sais que je vais être un héros. Mais je ne me permets pas d'être ce héros à cause de cette dette karmique. Donc aujourd'hui, mon challenge, maintenant, ça va être me pardonner. Et j'espère que celle-ci, cette vidéo, c'est la dernière vidéo que je vais partager avec toi sur mon combat contre le syndrome de l'imposteur et cet auto-sabotage. Aujourd'hui, ma conclusion, c'est que je dois, ou je peux, ou je vais me pardonner sur mon passé, sur mes erreurs du passé. Pourquoi ? Parce que, je partageais un truc sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, regarde dans la description, je te donne le lien et suis-moi. Je fais souvent des stories où je partage ce genre de pensées. Je lisais, j'avais partagé une image qui était tombée sur mon feed qui disait qu'il faut se pardonner les erreurs de ce que tu ne savais pas. Pardonne-toi les erreurs que tu as fait pour ce que tu ne savais pas. Voilà, avant, je ne savais pas que j'avais des super pouvoirs. Je n'étais pas conscient que je les utilisais pas à bon escient au lieu de les utiliser pour faire le bien. Et je trouve ça trop juste. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu as fait des choses de mal dans la vie, que tu as besoin de te pardonner, que tu as déjà réussi à pardonner ou même, dis-le-moi, si tu n'arrives pas à te le pardonner. Donc, ça dit quoi ? Ça dit, pardonne-toi les erreurs que tu ne connaissais pas ou quelque chose comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, moi, avec cette vidéo, je fais le pacte que je vais me pardonner. Ça ne va pas être facile, je sais que ça va me prendre du temps, mais quoi qu'il en soit, je prends cette décision, je vais me pardonner. Je n'étais pas conscient des super pouvoirs que j'avais. Je n'étais pas conscient que je n'utilisais pas mes super pouvoirs à bon escient. Je n'étais pas conscient que je vais utiliser mes super pouvoirs par cupidité et que maintenant, voilà, je scelle ce pacte avec cette vidéo, c'est que maintenant, à partir d'aujourd'hui, mes super pouvoirs, je vais les utiliser pour faire le bien. Je vais les utiliser pour rendre les gens les plus heureux. Et j'en parlais avec mon coach, donc tout à l'heure, quand j'ai vu cet éclair, cette illumination, où je me suis dit, non, mais voilà, je m'auto-sabote parce que je n'arrive pas à me pardonner le mal que j'ai fait. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu pourrais faire pour effacer cette dette ? Eh bien, tout simplement, ma réponse, ça a été, peut-être qu'elle va changer entre temps. Là, je partage, comme les vidéos précédentes, cœur grand ouvert. Je n'ai rien prévu. Tout ce que je te dis est 100% improvisé. Je m'étais dit, voilà, si je change la vie de 500 personnes, si j'ai 500 personnes qui peuvent témoigner, Rudy, tu as changé ma vie, alors j'estime que ma dette karmique sera épurée. Et donc, à travers mes différents business, dans le passé, j'ai fait plusieurs millions d'euros, si tu ne me connais pas, j'ai recruté des centaines de salariés en CDI et pas en vendant des formations, au passage. Je sais que sur 500 personnes, si j'ai 500 personnes qui me disent, Rudy, tu as changé ma vie, je sais qu'il y en aura au moins 5 000 à qui j'aurai changé la vie. Tu vois, les gens, c'est plus facile de se plaindre de dire ce qu'on n'aime pas que de dire ce qu'on aime. C'est plus facile de dire des choses méchantes que de dire des choses gentilles. Donc, je sais que si 500 personnes qui me disent, Rudy, tu as changé ma vie, alors j'aurais changé énormément de... J'aurais changé la vie d'énormément de personnes et j'aurais eu énormément d'impact. Donc, c'est bien de parler, de théoriser, etc. Donc, maintenant, il faut un plan d'action. Et à travers cette vidéo, je me fais le cadeau de prendre une décision. Je me fais l'auto-coaching, là. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas... Si tu n'es pas familier avec le coaching et la prise d'engagement, tu dois te dire mais c'est qui ce ouf, qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo ? Et là, en fait, je suis en train de me closer tout seul. Je suis en train de m'auto-coacher. Et je partage cette expérience avec toi parce que tu pourrais... D'ailleurs, tu me disais, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi selon toi le cadeau dans cette vidéo ? Comment tu pourrais utiliser cette vidéo justement pour t'améliorer toi, améliorer ta vie ? Avec cette vidéo, donc on est le 30 mai, avec cette vidéo, je m'engage à ce que le 6 ou le 8 juin, j'ai entièrement adopté les comportements que je dois adopter pour atteindre mes objectifs et impacter le plus grand monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 6 ou le 8 juin, il y aura soit une conférence en live, celle que je procrastine depuis des semaines, parce que je pense ne pas mériter le succès que je vais avoir quand je vais faire ces conférences, parce que je sais que ça va marcher. Soit en live, soit sous la forme d'une masterclass, durant laquelle, au choix, je vais soit faire une conférence sur les croyances limitantes pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entreprenariat mais qui ont peur, soit la masterclass durant laquelle je vais t'apprendre les 7 étapes pour créer un vrai business rentable, stable et pérenne qui va t'offrir le maximum de liberté. Au moment où tu regarderas cette vidéo, peut-être qu'il y aura des jours qui sont passés, donc si tu regardes cette vidéo, encore regarde dans la description si j'ai déjà fait cette ou ces conférences, tu vas trouver les liens dans la description juste en dessous. Si ce n'est pas fait, je t'invite à me dire qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, comment elle peut t'aider parce que c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Je ne cherche pas des encouragements, je ne cherche pas des félicitations. Ce que je cherche, c'est impacter le plus grand monde et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs s'auto-sabotent justement parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Donc ça, c'est une autre histoire. Honnêtement, c'est une croyance qui est très facile à casser. Si tu ne te sens pas légitime dans ton domaine, forme-toi tout simplement. Achète des livres, achète des formations ou fais-toi coacher par quelqu'un qui est plus meilleur que toi. Et si c'est un syndrome de l'imposteur émotionnel comme moi dans ce cas, demande-toi justement qu'est-ce que tu peux faire et dis-moi justement d'où vient, écris-moi dans les commentaires pourquoi tu te sens être un imposteur. Et ne serait-ce que rien que le fait de l'écrire va t'aider justement dans ton combat pour le dépasser. et on peut tous le dépasser. Par contre, il faut déjà en prendre conscience et l'accepter puis se poser la question voilà comment je peux le dépasser. C'est dur de faire cette vidéo. C'est franchement dur les gars. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Bon, déjà, si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est que le sujet de cette vidéo te parle, que mon combat te parle et donc très certainement soit que tu l'as dépassé soit que tu es dedans, soit que tu sens que tu vas aller affronter ce combat. Et tu vas voir, franchement, c'est pas facile. Franchement, c'est dur. Là, je me sens épuisé sur le côté émotionnel. C'est dur de conscientiser tout ça. C'est dur de le partager aussi avec le plus grand nombre comme là, sachant que je sais qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo. je pense que la majorité seront bienveillantes, d'autres qui seront malveillants, qui vont en profiter pour dire « Ah, rue dit ceci, rue dit cela. » Donc, c'est dur, mais je l'ai fait. Et tu vois, cette vidéo aussi, elle te montre qu'on peut tous faire ce qui nous fait peur. Et chaque fois que tu vas faire ce qui te fait peur, tu vas en ressortir grandi. Tout comme moi, voilà, je fais cette vidéo. Je la fais pour partager avec vous, pour avoir de l'impact, déjà. Je le fais pour moi aussi et tu vois, affronter ses peurs. Là, déjà, je me sens mieux. Tout à l'heure, j'ai dit « Je fais acte avec cette vidéo que je vais le faire et ça y est, j'ai dépassé la peur. » Ça y est, je vous le dis, je vais le faire. Le 6 ou le 8 juin, ce sera en production. Je me sens mieux. Je me sens léger de l'avoir fait. à l'instant, cette vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé, si ce que je te dis, ça te parle, pense à mettre un like. Dis-le-moi dans les commentaires, abonne-toi, active la cloche. Va voir dans la description. Il y a certainement quelque chose qui peut t'aider si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada